Hey, le web c'est quoi ? Le web se compose de trois technologies qui ont émergé durant les années 90 et qui sont en constante évolution depuis. L'hypertext Markup Language ou HTML qui permet de structurer un document en définissant sémantiquement ce que représente chaque partie du contenu, comme des titres, des paragraphes, une barre de navigation ou des contenus multimédia. Ici, un champ de recherche, une image, des boutons. Le Cascading Style Sheet ou CSS qui permet de définir la mise en forme des éléments, leurs couleurs, leur taille, leur typographie ou leur marge. Le JavaScript ou JS qui permet d'ajouter de l'interaction ou du dynamisme à une page, définir l'action lors d'un clic sur un bouton, interroger une base de données ou charger du contenu dynamiquement. Pour vous montrer leur utilisation, nous allons utiliser un éditeur en ligne codepen.io. Commencez par créer un compte gratuit, puis créer un nouveau pen. On trouve trois sections dédiées au HTML, CSS et JS qui nous permettront d'utiliser chacun de ces langages dans une même web page. Le HTML est un langage de balise qui s'écrive de cette façon. Le symbole inférieur à, le nom de ma balise, du contenu et une balise de fermeture inférieur à, slash, le nom de la balise supérieur à. Une balise peut contenir des attributs qui s'écrivent de cette façon. Une balise peut contenir plusieurs attributs, écrits les uns à la suite des autres. Ou encore, une balise peut être dite auto-fermante lorsqu'elle ne contient pas de contenu. Vous pouvez retrouver la liste exhaustive des éléments HTML existants sur le site de Mozilla Développeurs Netoirs. Par exemple, pour créer un titre, nous pouvons utiliser une balise H1 pour Headings 1, une balise H2 pour un titre moins important, une balise P pour un paragraphe courant. Prenons un contenu déjà rédigé à mettre en forme. Par défaut, le HTML ne lit pas les retours à la ligne ou les sauts de ligne. Nous allons donc utiliser des balises pour le mettre en forme. Une balise H1 pour le titre le plus important, une balise H3 pour un titre un peu moins important, une balise P pour des paragraphes. Pour une liste, nous pouvons utiliser une balise UL pour Unordered List. Et chacun des éléments de la liste peut être dans une balise LI pour List Item. Nous voyons donc qu'une balise peut contenir une série d'autres balises. A l'intérieur d'une balise P, nous pouvons mettre une partie du texte en avant à l'aide d'une balise EM pour Emphasize. Ou faire un retour à la ligne avec une balise auto-fermante BR pour Breakline. A l'aide de la balise A pour Incor, nous pouvons créer des liens hypertextes. Nous utilisons l'attribut href pour définir la source du lien. Et nous avons un lien cliquable. Tout ce que nous avons fait jusque-là correspond au corps de notre page ou body. A l'aide du HTML, nous pouvons également insérer des contenus multimédia, comme des images, à l'aide de la balise IMG qui est une balise auto-fermante et qui prend un attribut SRC pour la source de notre image. Ici, j'imagine que vous en êtes à peu près dans cet état. Le HTML nous permet donc de créer la structure statique de notre page web. Nous allons maintenant passer au CSS pour la mettre en forme. Le CSS fonctionne par un système de sélecteur permettant de sélectionner un ou plusieurs éléments en particulier. de leur attribuer une propriété et une valeur. Nous pouvons sélectionner l'élément body en tapant le nom de cette balise. Les accolades vont nous permettre de définir une série de propriétés, par exemple la propriété background-color, ou nous pouvons définir une image comme fond à l'aide de la propriété background-image. Nous pouvons définir la couleur du texte, et ainsi de suite. Nous pouvons sélectionner une série d'éléments en les séparant par des virgules et leur attribuer des propriétés de la même manière. Ici, la propriété fond de famille, sans sérif. Pour chaque élément, il existe toute une série de propriétés de styles que l'on peut définir, comme par exemple changer la taille d'une image, ou créer des coins arrondis, changer la typographie. Vous pouvez retrouver toutes ces références sur le site de Mozilla Developer Network. Pour finir le style de notre page, nous allons rajouter un élément HTML. Une division, ou div, sert à grouper toute une série d'éléments. Ici, nous allons prendre tout le contenu de notre page, à l'exception de la balise body, pour créer une colonne. Et nous allons styler notre div en CSS, afin de lui donner une largeur maximale, une marge automatique pour la centrer, un padding qui correspond à la marge intérieure, pour que nos éléments ne touchent pas les bords de la colonne, et une ombre portée, pour lui donner du relief. Désormais, avec le CSS, vous devriez en être à peu près à ce niveau de compréhension. Après le HTML pour la structure et le CSS pour la mise en forme, nous allons passer au JavaScript, qui est le langage de programmation permettant des interactions dans une page web. Comme par exemple l'affichage de pop-up. Il nous permet par ailleurs de stocker des éléments dans la mémoire de l'ordinateur, comme une nouvelle date. Nous pouvons utiliser cette date pour créer un peu de dynamisme dans notre page. Par exemple, en sélectionnant le titre 3, document.queryselector, H3, nous pouvons accéder à son contenu texte, et rajouter la date à l'intérieur de son contenu texte. Pour une plus grande compréhension du JavaScript, vous pouvez aller sur le site de Mozilla Developer Network. Comme on l'a vu, vous pouvez modifier de manière dynamique le contenu d'un élément avec le JavaScript, et du coup, vous devriez en être à peu près à ce niveau-là de compréhension. Nous avons donc vu le HTML, le CSS et le JavaScript, qui sont les bases du contenu web. Vous êtes désormais prêt à créer vos propres pages.